... Bienvenue à bord du train de l'amicale des anciens et amis de la traction vapeur Centre-Val-de-Loire. Cette association existe depuis 1977, on fête les 40 ans cette année, au mois de novembre. L'histoire a commencé en 1975 par trois jeunes de 18 ans, étudiants à l'époque, qui sur les quais de Vierzon regardaient passer les machines à vapeur, ils se sont dit c'est la fin, il faut absolument qu'on en soit au garde d'une. Ils ont commencé à jouer des pieds et des mains, à se faire connaître et en 1975, ils ont réussi à mettre de côté cette belle locomotive qui roule toujours. Le but principal, c'est de préserver un patrimoine, le maintenir actif, pour qu'il soit un témoignage vis-à-vis des générations actuelles et futures de ce qui s'est passé avant, de comment les trains fonctionnaient avant, non pas par nostalgie pour dire qu'il faudrait que tout soit de nouveau comme ça, ça c'est terminé, mais par contre effectivement qu'on soit un témoignage vivant pour permettre de toucher du doigt, de l'oreille, de l'odeur également, ce qu'étaient les trains anciens et comment ça a fonctionné pendant plus d'un siècle. Ça fait partie de nos clients un petit peu exotiques, c'est très intéressant pour nous de voir encore ces vieilles installations très bien entretenues et qui passent encore les contrôles sans aucun souci. Moi je suis plus spécialement formé pour la réparation de tout ce qui est moteur diesel, ou essence d'ailleurs, mais tout ce qui est moteur thermique. Donc je m'occupe de l'entretien et de la remise en état de tout le matériel qui est hors vapeur. Beaucoup de monde ne se connaissait pas mais ça devient très vite une amitié, une grande amitié entre tous, chacun fait pour aider l'un et l'autre. C'est une deuxième vie professionnelle. On a entamé une deuxième vie professionnelle et elle est d'autant plus motivante que l'association c'est notre entreprise. C'est plus forte que la vie professionnelle qu'on a eu au paradis. Ici il n'y a que des passionnés de la même chose. Quand on se retrouve, qu'on a la même passion et qu'on échange, qu'au lieu qu'il se passe d'autre, ça se passe bien. Quelques personnes qui sont chez nous aussi, qui aiment un peu les trains, mais qui ne sont pas forcément des fondus de mécanique ou de l'eau au vapeur, mais qui viennent pour l'état d'esprit parce que c'est une grande œuvre collective. Et il faut être humble dans cette association. C'est nécessaire si on veut que tout se passe bien. Et c'est ça qui fait que ça marche et qu'il y a le ciment entre tous les membres. C'est sympa ! Cette machine qui sort de 5 ans de révision, donc complètement réalisée par les bénévoles de l'association, elle a fait son dernier train en septembre 2012, ici à la gare d'Austerlitz, avant de rentrer à l'atelier d'où on est parti ce matin. Donc pour nous, pour les voyageurs et puis pour les badauds j'espère, c'est vraiment un grand plaisir 5 ans après de revenir sur cette première gare. C'est effectivement quelque part une troisième vie là, puisqu'on a eu la deuxième vie en 97, qui faisait suite à son arrêt depuis 1970. Et puis là, il y a eu 5 ans d'interruption pour la révision, qui a été superbement faite par les membres de l'équipe technique. Donc effectivement, ça met beaucoup de joie de voir la locomotive aussi bien restaurée, révisée et qui marche aussi bien. La locomotive est apte à circuler à 100 km heure. C'est sa vitesse qui a toujours été apte depuis sa construction. Donc on a roulé à 100 km heure sur une bonne partie du voyage pour aller voir ce qui s'y apparaît. C'est une piqûre de rappel très agréable. La machine à vapeur où les tuyaux bougent, il y a des à-coups, il y a des odeurs, il y a des couleurs différentes avec les flammes en dessous, les jets de vapeur, les fuites d'eau. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant et on comprend pourquoi les mécaniciens de la SNCF étaient tellement attachés à leur matériel auparavant. Ça a été un moment très émouvant pour tout le monde de l'avoir roulé à nouveau parce que c'était vraiment le fruit de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travail, que ce soit sur la machine ou à côté. Et on est tous très fiers de l'avoir roulé à nouveau. Ce que l'on remarque, c'est que les gens sont attirés par ce train. Donc c'est presque du fanatisme. On les voit attirés par ce train et particulièrement les enfants. La locomotive et quelques voitures ont été reconnues comme monument historique. Ils ont une petite plaque qui est fixée sur eux. Donc ça veut dire qu'ils ont un intérêt historique qui a été validé, enfin reconnu. Par contre, ça nous oblige aussi à le garder dans un état le plus proche possible où il était lors de sa carrière active. Mais c'est d'abord une reconnaissance. L'association devrait être un peu plus connue parce qu'effectivement il y a peu de gens qui la connaissent. Et quand on voit la qualité du travail qu'ils ont fait, c'est vraiment remarquable. Il suffit de regarder effectivement le visage et les expressions de nos voyageurs, des plus jeunes aux plus anciens. Et ça doit parler de soi-même. Je n'ai rien à vendre, je n'ai qu'à laisser vivre. Alors, je n'ai rien à vendre… Sous-titrage ST' 501